Pierre-Michel Maguère, bonjour. Bonjour Sophie Bécherel. Vous êtes titulaire de la chaire Sociologie du travail créateur. Vous avez beaucoup étudié les formes de travail dans le monde des arts, les formes qui lui sont propres. Est-ce que ça signifie que dans le monde artistique, dans le monde de la création artistique, le talent ne fait pas tout ? Le talent est une de ces qualités mystérieuses vers laquelle se dirige l'essentiel de l'attention et qu'on ne sait pas exactement déchiffrer. Donc il faut analyser ce qu'est cette grandeur mystérieuse du talent dans le monde des arts, mais aussi dans sa diffusion à l'extérieur. Aujourd'hui, le monde des entreprises est saturé de discours sur le talent. Vous ne savez pas au départ qui exactement va sortir du chapeau. Un tel va être jugé ou une telle va être jugé un peu meilleur ou un peu plus intéressant. Le vocabulaire est assez frustre au départ, un peu plus intéressant que quelqu'un d'autre, mais ça suffira pour créer un petit dénivelé, un petit écart. Et c'est là que se développe quelque chose qui ensuite va devenir redoutablement efficace et inégalitaire. C'est que celui ou celle qui a recueilli un peu plus d'attention que l'autre va bénéficier de toute la machinerie de développement de ces qualités, de signalement social et économique de ces qualités. Autrement dit, nous avons affaire à un mécanisme qui dit peu sur la différence initiale. Il laisse donc la différence initiale relativement indéterminée entre deux individus. Il ne peut pas la qualifier et c'est heureux comme ça. Sinon, on aurait réduit l'incertitude sur le système et on saurait d'avance qui va réussir. Or, ça n'est pas ce qui se passe. Dans ces métiers-là, dans ces types de professions-là, nous avons besoin de cette indétermination pour que beaucoup entrent dans le jeu professionnel à risque. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada